Yo les mecs, niveau principe les gars, le SOS Fair 4 devine la suite, c'est très simple, l'idée c'est de deviner ce qui va se passer, vous allez voir que la game elle est incroyable et on a ici l'un des joueurs, ça fait 7 ans, 6 ans qu'il est au plus bas niveau du jeu, donc là Iron Cat et auparavant Bronze 5, vous allez voir que c'était une game incroyable, je vous laisse kiffer, et aussi les gars on a atteint les 1000 subs, donc le mardi 7 avril les gars, à partir de 15h je ferai un live marathon 24h, et peut-être un peu plus on va voir, bref je sais pas trop, dans lequel on va faire du SOS Fair 4 devine la suite comme ça, et je jouerai également les gars à Valoran et vous pourrez gagner des clés bêta sur mon live, c'est à dire qu'en regardant en live, si vous associez votre compte Riot à votre compte Twitch, vous pourrez gagner une clé bêta potentiellement de Valoran sur mon live, donc en tout cas ça sera lourd, et on fera le coup le live 24h, merci à vous pour les 1000 subs les gars, vous vous avez régalé, donc merci infiniment, et à 1400 subs les gars je ferai 3 Valoran de A à Z, donc c'est en gros un tuto très très avancé sur chaque personnage, on fera des personnages un petit peu individuels, avec les spots pour pouvoir les trucs, j'essaierai de bosser pendant une dizaine d'heure sur chaque personnage, pour faire un tuto vachement complet sur des personnages que j'aime bien et que je trouve un peu playmaker, bref bonne vidéo les potes, et n'oubliez pas, il prend l'extension chrome les gars, l'extension qui est juste en haut de la description, vous pouvez cliquer dessus, et dès que je suis en live, vous avez un icône en haut qui sera coloré, vous étiez 30 000 à l'avoir, mais elle avait été supprimée, donc voilà, n'hésitez pas à la reprendre si c'est pas déjà fait, vous serez notifié lors des lives tout simplement, bonne vision des potes, et je suis en live tous les jours de 15h à 21h sur Twitch, à bientôt, ciao, let's go ! Rappelez-vous il y a longtemps, on essayait de deviner ce qu'il allait se passer dans le futur sur certains trucs de coaching, le truc c'est que là, l'idée je pense de faire ça sur du SOS F4 me plaît beaucoup, donc le principe va être très simple les gars, ça va être un peu comme une question pour un champion, et donc on est parti pour essayer tout simplement de deviner ce qu'il allait se passer, tout simplement, donc en gros moment on va mettre pause, sur un gank, et on va essayer de deviner ce qu'il allait se passer, sauf qu'en fait on est sur des mecs qui sont un peu bas, et là les gars, on a trouvé le champion du monde, ce joueur ici les gars, c'est un joueur, qui est bloqué, alors déjà on comprend pourquoi, il est bloqué depuis 6 ans, ça fait 6 ans les gars, qu'il est au elo le plus bas du jeu, il y a que ses premières enquêtes, où il était pas tombé le plus bas, parce qu'après les enquêtes de placement t'arrives en général Silver 5, et je pense qu'il s'arrêtait de jouer, et après il est arrivé Bronze 5, Bronze 5, Bronze 5, Bronze 5, Iron, Iron, donc là il est Iron 3, Iron 4 peut-être, je sais plus, il est dans le mal, et il est level 244, il n'a pas pris l'item support, je pense qu'on est sur un champion du monde, parce que là pour le coup, je pense pas qu'il troll, parce que chaque année, il fait quand même beaucoup de games, là il a 200 games déjà, donc il est niveau 244, donc c'est pas un smurf tu vois, il y a les mecs qui font les smurfs pour taper des barres, et s'amuser et tout, à bailo et tout, là il est chez lui en fait, il est dans son terrain, il a pris le E-First, il a pas pris l'item jungle, il a l'air dégueulasse, 200 games pour l'instant, si c'est val, donc il a pas l'air fou, oh joli stun, il est là, le stun, c'est l'exhaust qui est mis directement, l'agressivité, de la part de Black Widow, oh lala, oh lala, oh lala, il est dégueulasse, je pense que là on a le champion du monde les gars, en fait, le Elo c'est pas jusqu'à Iron Cap, c'est jusqu'à Black Widow je crois, aïe 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 aïe, encore une fois, si ce serait un nouveau joueur, ok, mais il est level 244, c'est à dire que, il a plus joué au jeu que moi en fait, mais il progresse lentement quoi, au moins il s'amuse, en vrai, au moins il prend du plaisir j'imagine, parce que s'il prenait pas le plaisir, il jouerait pas autant, donc en vrai, le principal c'est de kiffer le jeu, tu vois, il a mis une très bonne cage, peut-être que c'est son main des gars, mais c'est vrai que, en vrai, je pense, que mécaniquement, il a pas l'air si horrible, mais il a pas compris tous les trucs du jeu je crois, parce que, je pense que tout n'est pas acquis, là, en gros, il croit que le jeu c'est mettre des cages et mettre des météores quoi, mais, oh lalala, ah ça va être incroyable les gars, donc on est parti pour un live interactif, les gars, un moment on mettra une pause, un moment d'un gros fight, on mettra une pause, on va essayer de deviner ce qu'il va faire, croyez-moi, je pense que vous ne serez pas assez créatifs, alors je vais faire un peu comme un question pour un champion, ou un qui va gagner des minions, je vais vous faire un truc à plusieurs options, mais je ne vois pas le futur, donc en vrai, vous allez devoir m'aider à savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire, évidemment, ça sera fait en live, les gars, sur Twitch Art, tous les samedis, normalement, mais il y aura aussi de l'extra, là, on est lundi, on le fera aussi d'autres jours, etc., donc bref, n'hésitez pas à prendre l'extension, si vous pourrez être notifié lors des lives, lorsque je fais le live, on a refait l'extension, les gars, on vous était 30 000 à l'avoir, malheureusement, la situation a été supprimée, on est passé 30 000 à zéro, là, vous êtes à nouveau 500 à la barre repris, donc n'hésitez pas à remonter, on ne sera jamais à nouveau 30 000, mais si on est plus en mille, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas comment une game ça fait de 244, au moins 1000 games, en tout cas, je pense, mais effectivement, je pense que ça va être depuis l'apparition des levels, je pense que, moi, j'ai surtout joué avant qu'il y ait les levels qui apparaissent, les extra levels 30, quoi. Le stun qui est posé directement, le météo, en vrai, il met des jolis stuns, sans blague, il met des jolis stuns, il fait des fois des moves qui sont éclatés au sol, genre, il y a vraiment des trucs, tu sais, tu te dis, mais pourquoi il prend les coups des minions et tout, en fait, en fait, on dirait qu'il n'est pas horrible, mais il y a des trucs qu'il ne comprend pas, quoi. Genre, là, typiquement, il n'a pas l'item support, mais il ne pourra pas jouer, en fait. Bon, là, il est mort, hein. Là, bon, il flash, le heal qui était claqué directement, le météo, pour se venger, et hop, j'étais mort, et c'est le first blood sur notre ami Black Widow, from, started from the top, now we're here. À peu près 1200 games. En vrai, honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui sont correctes. Il n'a pas l'air d'être très réactif, on va dire, mais honnêtement, mécaniquement, ce n'est pas le pire joueur que j'ai vu. Genre, ses stuns ne sont pas... Oh là là, la Riven. Aïe, la Riven qui n'a pas d'haché, hein. Elle garde son E, je ne sais pas. Attendez, voyons voir. Elle avait son E, la Riven, là, ou pas ? Elle avait son E. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Attends, je regarde un peu ce qu'elle a fait. Aïe, la Riven, mécaniquement, ce n'est pas ça, hein. A la Riven, il y avait de quoi faire, hein. Elle aurait peut-être pu... Bon là, il y avait 30, bien de façon de réussir, hein. Elle aurait pu attendre qu'elle finisse sa poule au moment de mettre le stun, parce que la poule pendant le stun, enfin, le stun pendant la poule, ce n'est pas fou. Elle aurait pu lâcher vers le haut, elle aurait pu lâcher vers le haut, elle aurait pu lâcher vers le haut avec son 3ème Q-spell. Elle aurait pu s'en sortir. On a juste cru, donc on a un Français ici, un Français qui se retrouve dans les limbes. Probablement, alors, tout le monde n'est pas Iron Cat dans cette game, malheureusement. C'est très, comme on a dit, c'est extrêmement rare, les games de full Iron Cat, c'est... En fait, il y a moins d'Iron Cat que de... Enfin, Iron Cat, c'est les joueurs les plus rares. Ah si, si, il est Iron Cat, hein, au Black Widow, hein. Black Widow, donc le Vegard, il est Iron Cat. Il y est, il y est. Et enfin, c'est la Véalux, qui est Iron Cat, qui doit être le joueur le moins fort de l'équipe en face. Ensuite, c'est le Vladimir. La Riven est Bronze 3. Alors, la Riven, j'avoue qu'elle ne m'a pas convaincu sur ce move, hein. Le Vladimir est déjà plus convaincu, même si ce n'était pas fou. Ah ouais, non mais le Vladimir, c'est un Iron 2 avec 12 games. Donc, il n'a pas... Enfin, avec 12 victoires, pardon. Donc, il n'a pas congé dans son vrai élo. Il était Bronze, la saison d'avant. Donc, ouais, c'est un lot Bronze. Une machine de la Riven, la poule un petit peu piffée, hein. Notre ami Vladimir, qui a stressé l'Ultimate directement. Yoshimasu. Donc là, on est sur un top laner qui doit jouer Riven Yazoo. On a... Il y a le profil. Et on va voir un petit peu ce qu'il joue. Et il joue Z, Lissine et Riven. On était pas si loin, on était pas si loin. Donc, Diana, dans la jungle, il y en a qui est inner jungle. Comme elle l'a dit, elle est dans sa jungle. Pour l'instant, elle farme. Elle a 37 creeps. Elle a toujours pas back. Je pense qu'elle va acheter une maison. Elle a 1500 gold, là. Peut-être backée à 1000 gold ou 1100 gold pour avoir l'item jungle plus un top de diversification. Ou les bots. Mais là, ouais, peut-être un peu trop de thunes. Le smalier à travers de la part de Jax. Jax, il peut passer à travers, mais qui ne pourra pas sauter l'Ustu cru. Qui vient de s'incliner là-dessus, malheureusement. Première pause, bientôt. Lors du premier gang, les gars, je mets la pause. Lors du premier gang de Jax ou du premier gang de Diana. Essayons de deviner sûrement. Ouh là, en vrai, le Fizz. Le Fizz n'a pas l'air horrible, en vrai. Le Fizz n'a pas l'air horrible, je trouve. C'est pas fou. Mais au moins, là, il a compris qu'il pouvait agresser. Bon, c'était pas le bon timing, etc. Parce que là, clairement, on va se mentir. Il fallait qu'il farme et tout. En farm, il a 55 CS avec un Fizz. Donc, c'est pas un person qui farme très très bien, en vrai. Contre une Diana. Il évite le E. Ouh là. Ouh là, le Fizz, il a l'air bien meilleur que la moyenne, même. Il a l'air même bien, bien, bien meilleur. Le Fizz, c'est un Bronze 2. Donc, Bronze 2, a priori, 177 gang, donc 180 gang. Donc, il a convergé vers son vrai élo. Enfin, pas encore, mais presque. Il s'en rapproche, en tout cas. Donc, euh... Fuis, mon ami Riven, qui va malheureusement mourir. Il fallait peut-être essayer de remonter. Le Q-spin de Diana sort forcément de côté de l'arme. Donc, à côté de la gauche, de la... La main droite de Diana. Donc, là, du coup, vers le bas. Et c'est double kill. Récupéré par Diana. Oh. Oh, dommage. Oula. Bon, le Fizz, c'est pas super clean. Mais, assurément, je pense que c'est le meilleur de sa team. Et le Q-spin, elle s'est récupéré. Et le Vladimir qui ne pourra rien faire et qui va tomber. Excusez-moi, j'aurais dû être plus réactif sur la pose. Le Jack c'est les Ballsy, ouais. Le Jack c'est les Ballsy. En vrai, la game est serrée. Je sais pas qui va gagner, en vrai. RIP. Moi, je joue Black Widow, parce que Black Widow, il a un truc à jouer, j'en suis sûr. Black Widow qui est complètement mort, à mon avis, là. Black Widow qui bait, hein. Black Widow qui bait jusqu'au bout. Il met l'exhaust. Mais, malheureusement, non. Black Widow qui s'incline. Black Widow qui n'a pas de gold, hein. Qui est le seul joueur au monde à jouer support sans item support. Et qui est le joueur le plus défavorisé. Parce que là, vraiment, l'item support en vega support, je pense que c'est vraiment, mais giga indispensable, quoi. En vrai, il a le record, hein, je pense. Et le coup de poing, directement d'acier. L'ignite a été claqué. Le Jack se met devant, hein, pour absorber l'ignite. Au cas où il y a une transfusion, on ne sait jamais. Peut-être une maladie transmissible. Une MST, on ne sait pas. Mais non, il n'y aura pas de transfert. Oh là, intéressant. Intéressant, intéressant. 1v9. Please, this is the world. Ok, les gars, vous allez devoir deviner. Moi, j'avoue, je suis trop vécu à jouer sur mes pseudos, mais c'est pas très grave. Ok, les gars. Fils en V9. Que va-t-il se passer ? Là, il y a de quoi faire, en vrai. Moi, j'ai ma petite idée. Alors, les gars, dites-moi des propositions sur le chat. Il est juste mort. Ok. Donc, il fait un kill. Il tue tout le monde. Moi, je dirais, il fait un kill et il prend le drake. Moi, je dirais, il tue Diana, même. C'est pas du tout sûr. Mais je pense que c'est faisable. Vous avez deux minutes pour voter en haut. Merci pour les sables, les gars. 912 sables. Oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Merci beaucoup. On se rapproche des milles, les gars. On rappelle aux milles, ça sera live 24h et il y aura du 999. Qui est peut-être le moment que certains attendent le plus au monde depuis deux ans. Vous avez voté. Alors, il tue rien et meurt à 20%. Il fait un kill à 35%. Il fait un kill et va le drake à 30%. Ok. Je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il fait un kill. Tout le monde a 8% quand même. Ok. En vrai, je pense qu'il n'est pas mauvais. Mais je pense qu'il n'est pas assez fit pour tout le monde pour l'instant. Je pense que le Varus ne peut pas mourir. Le Varus, si on regarde bien, il a son flash heal. À mon avis, jamais il meurt. La Luxe, elle a sa barrière et son flash. Donc, je pense qu'elle ne meurt pas non plus. Par contre, la Diana n'a pas son flash. Elle a juste son smite. Est-ce qu'il a pensé à smite Edric pour un régène ? J'en suis pas certain. Je pense que le Fizz, s'il est malin, il faut qu'il bourre la Diana, il l'ulte, il lui met tout et il la fume. Allez, on est parti, les gars. Donc, vous allez voir si vous avez raison, les amis. Bon. Ou alors, il ne fait rien. Ou alors, il ne tape pas. Ou alors, il ne tape juste pas, en fait. Autant pour moi. Effectivement. Je n'avais pas antipé qu'il ne tape pas. Bon, il n'est pas si fort que ça. Je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux, quoi. Oh, il m'a buté, putain. Il y avait peut-être moyen de faire un truc, quand même. Là, c'était quand même pas le meilleur choix, quoi. Là, en vrai, à sa position, mais moi, je bourre la Diana, je l'humais tout. Et sur un coup de chanceux, je... Oh, il a tapé la Luxe. Il s'est fait burst. Il a eu à la fin. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Ouais, ok. Bon, effectivement. Bon. On verra les objectifs à la baisse, les gars, pour la prochaine fois. Parce qu'effectivement. Bon. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à... Je m'attendais à ce qu'il ne fasse pas le move optimal. Mais là, ce n'était pas optimal du tout, quoi. Bon. Très bien. La Luxe à barrière full life. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Effectivement. On reverra les objectifs à la baisse à l'avenir. J'étais un peu préomptueux, là. Moi, je pensais vraiment qu'il allait bourrer la Yannick avec un peu de chat si il chopait le dragon. Mais... Effectivement. Effectivement, effectivement. Good job à lâcher, les gars. Get a girl, please. Fils, get a life. Voilà. Le saut de la part de Jack, ce n'était pas indispensable. Le flash-in, maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lustucru. Lustucru, putain. Encore un homme qui a acheté plein de PQ, putain. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe, aïe, aïe. Lustucru, le français. Il nous a trompés. Aïe, aïe, aïe. Déception de la part du joueur. Aïe, 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 aïe. Malheureux, malheureux. C'est le zoo. C'est le zoo vénère. En vrai, le Vegard, no joke, je pense que le Vegard, il pourrait gagner beaucoup d'élo. Un minimum, en tout cas, s'il prenait l'item support. Mais là, vraiment, il fait les pires items. On dirait qu'il fait exprès, mais il ne fait pas exprès. C'est ça, le problème. Là, il a gagné 1 500 gold dans la game. Littéralement, c'est sûr. Le flash-in qui n'était clairement pas nécessaire. On ne va pas se mentir, le flash-in n'était pas nécessaire. Le Blizzcrank qui est en 1v2. Il part sur un full dive. Il y va. Ah non, il y a Diana. Il y a Diana, bien sûr. C'est bien joué. En fait, c'est juste qu'il bait. Bien joué. Et le bon bait. Qui fait le taf. Fuyons. Parce que je n'étais pas en full view. J'étais qu'en view des teams bleus. Mais le Bélo Stub magnifique. Mais c'est Faker en fait. C'est Faker, mais avec des items de merde. Il a mis encore une fois une super belle cage. Sa cage, elle est magnifique en vrai. En vrai, no joke. Bon, il a les absences. Ok, il a un peu d'arc-leutique. Des fois, il s'endors sur son PC. Mais à part qu'il s'endors sur son ordinateur. Des fois, il perd son perso, je pense. Mais là, sa cage, elle est sublime. Vraiment. Il a réussi à mettre une cage en side. Honnêtement, c'est super propre. Mais par contre, ouais. Faut... Ce qui est sûr, c'est qu'il ne comprend pas les maths du jeu. Là, on n'en est pas là. Là, on est encore sur... On est encore ailleurs. Il perd bien, il faut le trolling. Ah là, mon pote. Crois-moi qu'il ne trolle pas. Ça fait longtemps qu'il est là. Lui, c'est un vrai. Tu ne sais pas ce que tu dis, Gine. Toi, tu es un visiteur. Il connaît des baisons que tu ne connais même pas. Que tu n'imagines même pas. Il est dans le dark web, lui. Il est vraiment au fond du fond. Il a tout connu. Il connaît le bronze 4. Il connaît le niveau le plus bas depuis la saison 3, 4. Il a tout vécu. Il me fume. Le flash-out. Je suis mort. Et oui, la Riven, elle a pris de la mort. Ça, c'est bien joué. Vraiment, le Vegard n'est vraiment pas dégueulasse. Il n'est pas, évidemment, clean. Mais là, il a pris de la mort sur un liner physical. Pour moi, les rouges vont se faire atomiser parce qu'ils n'ont aucun bon joueur. À part le Fizz. Le problème, c'est que la Riven, elle est éclatée au sol. Le Vegard, en vrai, mécaniquement, ce n'est pas horrible. Mais il n'est pas au point. Le Fizz, on y va. Let it go. Le shutdown. Shutdown on it. Et le Fizz. On y va. L'ultime qui a des caquets. Ce qui va toucher. Ça touche directement. Le deuxième ulti. Le Fizz qui veut caisse. Mais qui ne pourra pas. Et c'est un double shutdown sur le Jhin. Sama. Peut-être que le Jhin est bon. On ne sait pas. Parce qu'en vrai, le Jhin qui joue avec Vegard. Ce n'est pas mon plus une partie plaisir, je pense. Donc, il a commencé par un Lost Chapter. En fait, je pense qu'il fait des items de Faker. Mais en support. Donc, il y a un problème, quoi. Parce qu'il ne ferme pas. En vrai, le Jax va scale. Le Jax va scale. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il live cap farm dans sa jungle. Ne gang pas, bébé. Ne gang pas. Reste dans ta jungle tranquillement. Farm dans sa jungle. Mets-toi bien, frérot. La game sera plus simple. Parce que là, farm au poste. Farm, 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 farm. Là, tu es littéralement à 14 minutes. Et tu es à 60 CS. Il y a un problème. Tu as tué un seul camp par minute. Farm. Là, tu devrais avoir 110, 120. Tu aurais 110 creeps. Tu serais great like. Il serait level 9. 9,5. Sa team, elle aurait feed. Mais au ZF. Là, il serait level 10. Il gagne la botlane. Il les atomise, gros. Il les atomise. Mais bon, il est level 7. Et il n'a pas d'item. Du coup, là, il s'y gagne la botlane. Mais il meurt. Du coup, il va vouloir farmer dans sa jungle pour comeback. Mais c'est trop tard, en fait. Farm et gang quand tu es bien. La game n'est pas terminée. Parce qu'en vrai, en late game, ils ne sont pas très bien. Parce qu'il y a quand même un Vladimir. En vrai, le Vladimir n'est vraiment pas dégueulasse. La Diana n'a pas l'air horrible. Elle n'a pas l'air folle. Mais elle n'a pas l'air horrible. Là, Luc, ça a l'air d'aller à peu près. Le Varus, ça a l'air d'aller. En fait, le problème, c'est que l'équipe des bleus, ça a l'air d'aller à peu près. Alors qu'en face, ça ne va pas très bien. Du coup... Et là, oui. Là, tu ne peux plus farmer. Parce qu'en fait, on arrive à 15 minutes de jeu. Et à 15 minutes de jeu, c'est le moment où, quand les laners se font défoncer la gueule, ta jungle, elle se fait invade de partout. Elle était censée être devant. Si tu es devant, enfin, à ce moment-là, quand les mecs invades, tu les fistes ! Ils ne peuvent rien faire. Fuis, mon ami. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe ! Cette game interactive va être... Va être rapide, j'ai l'impression. On est quand même sur une game complexe ! Et là, en vrai, Jax, dans cette game, il a peu de chances de win. Mais s'il a un personnage, il faut qu'il joue à un personnage qui n'a pas le temps d'allier. Un Jax, en vrai, c'est OK tier. Je ne comprends pas que ce soit le meilleur, mais ce n'est pas le pire. J'ai fait une vidéo sur Kha'Zix. Je vous conseille vraiment, si vous voulez, c'est très bien pour pouvoir monter en elo jusqu'en diamant, je pense. Mais là, on est mal. Le feed n'est pas horrible. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez bon pour carrer cette game. Et là, en vrai, là, s'il n'y a qu'un seul joueur, il ne peut pas gagner. S'il va jouer, en vrai, là, il n'est pas très très bon, mais il est en retard. Jax, dans 20 minutes, il sera fort. Non, mais attends, le truc, c'est qu'il faut qu'il farm, il faut qu'il scale, parce qu'il est niveau 7. Donc, il a 3 niveaux, 4 niveaux de retard. Donc, forcément, le fils est horrible. Le fils est horrible, mais c'est le meilleur de son équipe, je pense. Peut-être Jean qui est le plus fort, mais on ne peut pas trop savoir. Mais Vegard est moins fort que le fils. Jax est moins fort que le fils. Riven est vraiment moins fort que le fils. Riven, c'est quelque chose quand même. Mais en même temps, jouer Riven, c'est dur à jouer. Je ne joue pas ça, en fait. Jouer un perso simple, gros, jouer un Garen. Garen, voilà, tu ne progresseras jamais, mais... Il n'y a pas besoin de main. Bon, on va monter, mais avec un pit-force, ça aidera. Ah ben, c'est sûr, tu peux monter avec tout. Il y a des versions qui sont quand même beaucoup plus simples, quoi. C'est comme si je te dis, tu peux traverser la France avec toutes les voitures. Mais bon, avec une Ferrari qui roule à 400 km heure, c'est quand même plus facile, quoi. C'est quand même plus sympa qu'avec une voiture qui roule à 11 km heure. Un peu la même idée, quoi. Fuyons. Et attention, on est parti. Le Jin qui va se faire grave, malheureusement. Oh, et on y va ! On y va, conner du Fizz ! On met tout ! Flash out de l'air ! Oh là là, mais attends, mais on aurait tellement dû faire une interrogation. Qui aurait deviné ça ? Qui aurait deviné que le Fizz, elle est ulti à la luxe, qui est allé flashing sur la Riven, qui est allé récupérer le kill ? Incroyable. Il se passe des choses imprévisibles. On la met encore une fois, cette cage de Faker ! En vrai, c'est Faker, le mec ! Il met des cages incroyables ! Il met des cages de malade ! Il n'a pas de dégâts, mais il met des cages de malade ! Mais cette cage, encore une fois, elle est insane ! Vraiment, Nojoke, il met des super belles cages ! Il y a une part de chance, je pense, mais honnêtement, je pense qu'il a compris un peu le truc. Encore une fois, la cage, elle est belle ! Nojoke, il n'est pas dégueulasse sur ces cages ! Il n'est vraiment pas dégueulasse ! Ça ne va pas être que de la chance, tu vois. Il y a de la chance, mais il n'y a pas que de la chance, tu vois. Ah oui, Lusucru qui veut vraiment sa tour. Il veut la fumée, en fait. Lui, il est resté en conditionnement très longtemps. Ah, il est dommage, il va s'incliner. Est-ce qu'il avait cette ring-quête ? Peut-être. Lusucru, c'est pas grave, ça va le faire. Attends, mais Lusucru, ça peut être un étranger. Lusucru, c'est pas français, c'est une nom de marque. On est d'accord que c'est un nom propre, donc c'est tous les pays, non ? Mais là, il aurait peut-être pu se laisser mourir, quoi. Ouais, je pense que Vagare, c'est 60% de luck, on est d'accord. Mais en vrai, il a quand même compris des choses. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris, quoi. Ça, c'est certain. Ok, les gars. Projet de pose. C'est un game qui est quand même assez incroyable. Mais l'écart de niveau des joueurs est insane. Le Vladimir est objectivement relativement bon. Encore une fois, par rapport à ce vélo. Et la luxe, elle est descente. La Diana, elle est descente. Mais il y en a, c'est pas le cas, tu vois. Regarde, moi, encore cette cage, il arrive à toucher quasiment Vladimir et la luxe. Mais gros, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, vraiment. No joke, c'est insane. Bon, cette cage est moins belle. Cette cage est moins belle et va lui coûter de la life. Il met le Zodak. Il met pas de spell. Il s'en va d'essai. Pourquoi mettre des sorts quand on est un Vegard ? C'est vrai que c'est un Karyadé. Et le duel ici, entre Lusucru et la Diana. Mais il peut gagner, il est quand même un Jax. Mais non, il est pas assez fit, parce que la Diana, elle a 9 kills. Et lui, il a 0,6. Donc, ça peut expliquer un petit peu cela. Petite pause. Oh là là, oh là là là. On va voir un peu les forces en présence. La Luxe à ma gauche, qui a son E, qui a son ultimate. Ça peut aller très très vite. Le Jhin peut mourir aussi, peut-être. Non, le Jhin ne va pas mourir. Il reste encore un shot de la part du Jhin. Il va peut-être aller chercher les backlanes, parce que la Luxe va peut-être s'écarter. Qu'est-ce qu'il se passe ? À votre avis. En vrai, il y a moyen de faire un truc. Je pense que combien de kills de chaque côté ? Donc, en gros, 1 pour 1. 0, no joke. Personne number ? Le Fizz, il a son O, il a son A, il n'a pas son Z. La Luxe, elle a tout. Lui, il a son Q-spell. Lui, il a rien. Il est en sûr. Et lui, actuellement, il a son zap encore. Donc, il peut encore zap un mec. 3 kills pour les raids. Ah ouais, carrément. En vrai, même moi, je ne sais pas. En vrai, je ne sais plus. Tout à l'heure, ça m'a surpris. Je m'attendais à un petit move. J'étais un peu étonné. Donc là, franchement, ce n'est pas évident. Lui, il a son Q-spell. En vrai, s'il joue bien, il a la mana et tout, il peut mettre chair à Fizz. Mais bon. J'y crois moyen. Là, ça cage. Moi, je pense qu'au début, là, je pense qu'elle va cager le Fizz. Le Fizz ne va pas avoir la réaction de faire son... Je pense qu'elle va envoyer sa cage sur le Fizz. Le Fizz va se prendre la cage. Il ne va pas avoir le réflexe de E. Il va mourir comme une merde. Il va se prendre le E. C'est fini. Je pense qu'il va juste die. Lui, il va essayer de choper le kill sur Blitz. Et en vrai, si son 4ème tir, là, je pense qu'il le bute. Mais est-ce que la Luxe va se mettre devant ? Je pense qu'elle ne va pas se mettre devant. Je pense qu'elle va s'en mettre les couilles. Elle va le cesser. Et je pense qu'elle va peut-être être devant par chance. Mais je pense qu'elle va s'en foutre. Donc, je dirais un pour un. Ou alors, juste Fizz meurt. Mais je ne saurais pas dire. Il faut analyser en mode, tout se passe mal. Genre, là, en vrai, le Fizz, s'il voit l'animation de la cage de Luxe, il peut faire le E. Mais il ne va pas le faire, en fait. Je pense qu'il va se prendre la cage tous les jours. Et il va se faire laver le cul. Il y en a bien et tue tout le monde. Mais il y en a, elle est loin, en vrai. Ok, allons-y. Vous avez voté quoi, les gars ? Vous avez voté Jean, Frag et Fizz meurt un pour un. Ça me paraît le plus probable. Voyons, on va. Oh, vous êtes les boss ? Vous êtes juste les boss ? Et ils ont focus, et on a sous-estimé le Fizz. 30% d'entre vous avez raison. Revoyez un petit peu l'action. Le Vladimir, qui prend première. Il a réduit ses qualités à la Luxe. Là, bam, le deuxième air directement. Le troisième air qui a été tanké par la Luxe. La Luxe qui tente, mais qui tanque. Elle ne l'a pas caché, malheureusement, pour elle. La cage qui va passer ici. Le E qui a été raté au final, un petit peu, par le Fizz. Mais il a vraiment l'esprit de revenir et de baître les adversaires. Et c'est le shutdown, Arnett, qui a été récupéré. Le Q-Spec qui a été touché côté du Varus. Et ça s'arrêtera là. Le mec qui a été claqué. On veut choper les kills. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de route possible. Donc l'idée n'était pas mauvaise. Mais il aurait fallu avoir un route. Et le Flashil, évidemment. Écoutez, 30% d'entre vous ont encore eu raison. Honnêtement, vous êtes chauds. Je pense que la Luxe a mal joué aussi, en vrai. La Luxe n'a pas caché. Elle a caché quand il était au final sur elle. Du coup, Arnett, elle l'a raté. Il a E. En vrai, il a fait Q, E. Alors que je pense qu'en vrai, il aurait dû attendre l'animation de la cage. Pour eux, l'esquivant, auto-attaque Q. Et elle se faisait des défaussiers avec le Z. En vrai, ce n'est pas terminé. Parce qu'en vrai, le Jean n'a pas l'air horrible. Mais il n'a pas l'item. Mais il n'a pas l'air si horrible que ça. Encore une fois, par rapport au Hello de cette game. Encore une fois, oui, on est d'accord. Ce n'est pas faker. On en a conscience. Mais je trouve que... Le Fizz et le Jean, ils ne sont pas si horribles. Le truc, c'est que le Fizz, le Jean n'a pas beaucoup farmé. En même temps, il était avec un Vegard sans item support qui lui a pris du farm et qui n'était pas forcément incroyable en lane. Ce n'est pas vraiment le support rêvé là pour le coup. Des fois, je vous conseille quelques petits piques un peu plus atypiques. Mais là, c'est quand même très 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 atypique. Pas d'item support. Un peu trop peut-être. Le stun, le dash out. Et Jimmy, Jimmy qui met le poisson. Là, il arrête du dash pour partir avec son eu. Il tente de kill. Il va prendre le kill. Il va mourir. Bon, ça va. Au final, 1 pour 1 avec assist de Jean. C'est worse. En vrai, c'est worse. En vrai, je pensais que ça allait être pire que ça. Et le coup de poing. Attention, le grab. Le grab qui n'a pas passé, malheureusement. Mais bon, il va mourir. Attention, le stun sous la tour. L'ulti a pu sur air. Trop tard. Il s'est fait silence. Le flash a déblable, bien sûr, de Varus. C'est évidemment. Juste après le coup de tour, on veut faire un don à la Riven. Et c'est un don au Jean aussi. Le Jean qui a une deuxième BF. En vrai, j'y crois. On peut encore gagner. C'est chaud. Mais c'est encore possible. L'Ustucru. C'est français ou pas L'Ustucru comme Marc ? Jax 0-6. Ah, mais ça, c'est Jax. Il me faut un Jax à 0-6. Oh, mais encore une fois. Regardez-moi cette cage ! Mais vraiment ! En vrai, vraiment, c'est incroyable. Et à quel point il met des cages de ouf ? Encore une fois, cette cage, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Ça n'a aucun sens. Et c'est terminé. 1000 balles ! 1000 balles pour le Jax. C'est tout ce qu'il rêvait. Le Jax. Jax is in the place, man. Et on veut fuir. On veut fuir. Et on a bien raison. Et l'équipe des rouges peuvent gagner. Je vous jure qu'ils peuvent win. C'est chaud. En vrai, le problème, c'est Vega. Le problème, c'est Vladimir. Vladimir est beaucoup trop fort pour cette game, je pense. Et il va se tomber. Le flash-in un peu à Bolzi, malheureusement. La bonne temporeation de Vladimir. Le dash-in. On va essayer de le tuer. Sauf qu'il faut... Aidez-le ! Aidez-le ! Moussaillon ! Non ! Fallait aider Djin. Là, fallait aider Djin sur le Vlad. Fallait aider Djin sur le Vladimir tous les jours. Il faut que Vladimir meure. C'est vraiment le problème. La Diana, elle ne pourra pas qu'elle arrive. Elle est full DPS. Elle va être super squishy. Donc, elle va se faire one-shot. Mais, oh là là. Oh là là. Faker ! Faker qui tank le move ! Le stun ! L'exhaust ! Et il le fait ! La Riven qui nous montre que c'est les mécaniques. En fait, ça va ! En vrai, là, c'était pas mal. Oh là, par contre, là, non, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Il me fait peur. Oh, il me fait peur. Il me fait peur. Il stun les grips maintenant. On y va ! Il est là. Oh, il ferme au Z. Oh, mon cœur se meurt ! Ah ! Il a 58 stacks ! Alors qu'il a stacké sur les héros. Quand il met une cache, c'est un stack à chaque fois. Oh, Vegard. Oh là là. Mais Vegard. Vegard, 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 Vegard. Hop ! Tu fumes, là, en gros. Tu le fumes, hein. Ah, là, tu le fumes. Là, tu le fumais, mon pote. Il a pas son passif et tout. Jimmy. Jimmy, Neutron, il fait le taf. On y va, on y va. Un sort, un stack sur les héros. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, il a l'état. Mais non. Oh, non. Oh. Oh. J'ai rien dit, en fait. Moi, j'avoue. Moi, j'avoue, personnellement, j'aurais Q-Spell sur lui. Et j'aurais essayé de partir. Il a voulu kill. Moi, personnellement, je me serais barré. Mais bon. Pourquoi pas ? Oula, c'est qui ça ? C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est Riven ? Non. Bah, du coup, c'est non. C'est un non qui tombe, malheureusement. Très, t'es coming par rapport à Luce du Cru. Luce du Cru, il faut, il faut, là, il faut être tranquille. Et là, là, t'as des problèmes. Tu te fais un peu défoncer la gueule. Donc là, il faut farmer. Là, il faut scale. Il faut, voilà. Il faut scale. Il faut scale. Il faut qu'on scale. 60, évidemment. Il a gagné 2 stacks sur les minions. Une catastrophe, ce joueur. Le Q-Spell peut-être qu'il a raté, évidemment. Ah, il a réussi des cages, mais il rate des Q-Spells sur les sbires. Évidemment. Black Widow dans la tourmente. Dans le Halo Hell. Et il ne max pas, évidemment, son O. Il maxe son Z. Il préfère le Z. Bah oui, bah, quitte à toucher les gens, on va tout en toucher tout le monde. Pourquoi pas ? Sachant que le Z, en fait, le cooldown du Z diminue, les gars. Là, avec les stacks. Et le Z, c'est du 1 pour 1. Donc s'il monte son Q-Spell, il va monter son Z indirectement. Mais il ne s'en rend pas compte. Donc en fait, c'est une très mauvaise chose. Oh là là, c'est propre, ça ! Oh là là, c'est propre ! C'est super propre ! Vous voyez, ce qu'il vient de nous faire, c'était vraiment bien joué, là. Là, honnêtement, c'était très joli. L'ultimate de Fils parfaitement calé. Le backup de la part de Jax en side. Pour aller flank et tout. Propre ! Là, le E claqué pour essayer le stun. Bam, les petites patates. On tape, on tape, on tape. On récupère le kill, on ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Oh là 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 ! Et le Zozo ! Le Zozo, le Zozo, le Zonia ! On est là ! Le mec, vraiment, ils peuvent win. Il y a 8 Kgol d'écart. Mais il y avait 8 Kgol déjà ? Il y avait 20 Kgol à 28 Kgol ou 29 Kgol. C'est incroyable le comeback qu'ils nous font. Et ça, ce n'est vraiment faisable qu'en faire 4. À plus haut et haut, c'est impossible ce comeback. T'as perdu. Surtout avec les joueurs qu'ils avaient. Mais tout est possible, tout est imaginable. Et encore une fois, la Diana qui joue full DPS, c'est très très bien. Parce qu'en fait, elle peut vraiment mourir. Alors qu'en vrai, si là, elle partait un peu tant qu'il DPS, je pense que ça aurait été compliqué. Mais bon, parfait. Le problème, c'est Vladimir, parce que lui, il est justement parti tant qu'il DPS. Il n'a pas d'RM, mais il a quand même beaucoup d'armor. Donc, il faut que le fils le fume. Pas mal. C'est déjà pas mal. Il fait quelqu'un à R, c'est bien. C'est bien, c'est un positive trade. Il faut reculer. Le Jax qui est en plein proxy, en fait. From 0-7 to 4-7. Carry the game. Il a wardé, on garde tes wardes, frérot. Faut que tu gardes tes wardes avec un Jax. Oh là là. Bon, il a stressé, je pense. Mais quand même, c'est drôle, quoi. Oh là là. En vrai, il est serein. Il est serein. Il a la vision sur 3, 4 d'entre eux. Bon. Ah, mieux au flasher que mourir. Ah ! Et derrière, il fait ça, en fait. Ouais. Oh là, le Jhin en proxy aussi, hein. Oh non, là, faut arrêter les proxy, les gars. Les proxy, faut arrêter, hein. Alors, c'était... Ah, putain. Là, je pense qu'on aurait pu mettre pause. On n'aurait pas pu viner, hein. Ah, il a voulu t'essayer le dash au travers. Fais tomber la vambre, ce sera plus simple. Et fais perpendiculièrement au mur. Pour pouvoir passer plus facilement. Ah, tu peux faire tes kill spells dans le vide. Évite à ta CDR. Là, tu peux, du coup, avoir un dash bump. Et puis après, le triple kill spell, ça a arrêté pas mal. Mais il n'a pas vu le AZ de Riven, hein. Assurément. Oh là là, il n'y a pas l'auto-attaque et tout. C'est tout dit, ça se passe. Oh, il y a eu. Tout n'est pas au point. Côté Riven. Riven, en vrai, c'est beaucoup trop dur à jouer, je pense, pour ce vélo. Faut vraiment oublier le perso, hein. J'ai un jouet, c'est le Jhin qui est propre, hein. Le Flashin qui est... Le Flashin qui est propre. Le Flashin qui est pas propre. L'agression de la part de Jax. Jax qui est là. Luce, tu cru qu'il n'est pas venu pour lui enfiler des paires. Il est venu pour l'usquer des darons. Et il le fait. Et qui l'eût cru, on signe là-dessus. Un 2. Un 2 pour 4. Malheureusement, le Vlad... Oh là là, ça flashit et tout. On y va. On y va, le knock-up. Il est là. Sauf que malheureusement, on n'a pas de dégâts côté de la Riven. On n'a pas de dégâts non plus côté du Jhin. Et non, il arrête de taper le Varus qu'il veut. Qu'il laisse une chance à ses adversaires. Mais la Riven qui va d'Achine pour mourir bêtement. Au début, on était sur un 4 pour 1. Ça aurait pu faire un 4 pour 1. Rendez-vous compte. Vu l'écart de goal. C'est un exploit. Un exploit incroyable. Sachant que l'écart de goal est quand même aussi exacerbé par notre ami Vegard. Qui a deux cagoles de retard. Qui est actuellement dans le fin fond du fond du fond du fond. On est sur un Vegard GLP. Très bien. Bien sûr. Et le zap. Attention. Le dash sur le côté. L'Ultime qui a été bien placé par le Fizz. Ça, c'est extrêmement bien fait. Il s'est récupéré. C'est un shutdown. Récupéré sur le... Le Fizz. Qui est peut-être le meilleur joueur de sa team. Encore une fois. Attention. Le K-Jurep. Oula. C'est risqué. Le flash. Il bête le flash. Il bête le grave. Il va pas redacher sur le creep. Non. Il a pas encore son dash. Le stun de Vegard qui est raté pour la première fois. Le premier stun de Vegard raté de la part de Faker. Faker qui est sur un smurf ici. Un smurf coréen. Il lâche rien. La Swispur a récupéré de la part de Varus. Il est full stuff. Non. Pas encore malheureusement. Dommage. Ça aurait été intéressant qu'il soit full stuff. Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de farm. Mais c'est pas grave. Quel game hein les gars. Moi je croyais que c'était une game de 10 minutes. Tout est possible en Iron Cat. Everything is possible my friend. Everything is possible. Il se fait grave là-dessus. Ah le un petit peu trop tôt malheureusement. On n'est pas condamné. On n'a pas de dégâts. On va mourir. Le Vladimir comme prévu qui carry trop. Et ça c'est très très chiant. La Riven comme prévu qui carry trop. Mais la mauvaise team. Et le sun. Et il rentre dedans. C'est le gâteau. On donne de l'AP à Végar. On veut qu'il ait au moins 100 d'AP bonus. On est quand même en vie. On a quand même envie qu'il ait 100 d'AP bonus. On se dit quand même. Bon. Il est quand même un Végar. Il est pas censé normalement avoir que 40 extra AP. Merci pour les sables les gars. Merci beaucoup. Merci touche-moi. Merci beaucoup. Et merci Estésia. Merci OTP God. Et merci Lord Toshibo pour les sables. Merci beaucoup les gars. Bienvenue à vous. Le sucre qui se calme. Le sucre lentement. Mais sûrement il scale. Un Jax. Dès qu'il arrivera niveau 16. Il sera utile. Pour l'instant il commence à être utile. Mais c'est le début. On va flir de loin. On va flir de loin évidemment. La Diana qui veut backup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Le Jax qui met le stun. Il rentre directement sur la Lux. Ouh là 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 là. On a un truc intéressant là. On a la Diana qui arrive. On a la Lux qui se fait bully sa mère. Par un mec à 136 DRM. Et c'est un Jax. On a le Blitz qui va se prendre le stun. Mais il va stun je pense le Jax avant. Ce qui est quand même assez malheureux. Parce que là Lux a arrêté son E. Mais elle va pouvoir mettre son Q-spell. On a peut-être pas beaucoup de télacité côté de Jax. On a peut-être pas de télacité du tout. S'il a pas pris les bonnes masteries. Donc c'est malheureusement une probabilité éventuelle. Que va-t-il se passer les amis ? Votez. On va te râler comme en science. Et dites moi ce que vous voulez. Lux meurt. Jax meurt. Vlad fait double kill. Ouais c'est probable. Lux et Jax meurt. Et Jax fait double kill. Ouais ok ça me va. On note ça on note ça. Parce que la Jena dans 10 minutes elle peut plus rien faire contre Jax. Si elle garde ce genre de stuff elle va se faire démolir. Même si elle était à 9-1 il était à 0-9. Vegar Panta. Bon ça je suis vraiment aimé. Vlad kill Vegar. Jax kill Lux. Ok ça me va. Du coup on va y voir. Donc on a dû créer un strobeau les gars. Parce que Twitch buggeait. Je pouvais pas faire le sondage sur Twitch. Donc j'ai juste envoyé le lien sur le chat. Alors vous avez voté quoi ? Vous avez voté Lux meurt et Vlad doublé. Ouais c'est très probable je pense. Vlad kill Vegar. Jax kill Lux. C'est probable aussi. Deux kills pour les rouges. Deux pour un. Ok je suis assez d'accord en vrai. Je suis assez d'accord. Alors si je t'avais essayé de deviner. Je pense que le... En vrai je pense que le Fizz peut tuer le Vlad. Mais va-t-il le faire ? Mais là il lui fait très très mal. La bonne nouvelle c'est que là on a Vladimir contre Vegar et Fizz. C'est ses piers adversaires. Donc là en gros le Vladimir il fait tout ce qu'il devrait pas faire. Là en tant que mec qui a que de l'armure et des HP. Il a pas du tout envie d'affronter les magicals d'hommage en face. Le truc c'est qu'il le fait quand même. Je pense en vrai. Que les rouges vont deux pour zéro. Je pense que Jax va se prendre le knock-up de Blitz. Je pense qu'il va se faire cash par la Lux. Je pense qu'il va se trouver out of range de la Lux. La Luxe je pense va pas s'écarter assez. Elle va se faire leap dessus. Elle va mourir. La Diana va arriver. Va peut-être tuer le Jax. Le Vlad va mourir par les deux là. Et le Blitz va se retrouver tout seul tout. On va voir. Moi je dirais ça. Mais encore une fois c'est. Là tu vois le Fizz et le Vlad. Enfin le Fizz et le Vegard ils vont peut-être courir. Alors que là en vrai il faut le tabasser la gueule. Bon. Il l'a mis ici. Aïe 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 aïe. Prenons ce qui est passé. C'est une catastrophe. Alors effectivement je ne l'avais pas anticipé. Vladimir fait son Q-Spell. On passe en poule. Ok. Mais du coup Fizz ulti le Blitz. Le Vegard z le Blitz. Le Vegard fait son ulti sur le Blitz. Alors que le Blitz à ce moment là. Regardez les gars. Il a 326 de résistance magique. 326 je sais même pas comment c'est possible en fait Aftershock ça monte à ce point là gros ça monte à 326 Ah il a déjà 75 de base Ah ouais non c'est dur L'aftershock lui a donné 326 DRM et ils ont mis tout leur sort Sur un truc qui réduit de 80% Enfin de 75% les dégâts qu'ils vont faire Bordel de merde Est-ce que c'était pas le pire move possible Alors qu'il y a un Vladimir qui fait masse dégâts Qui a 50 de magique résiste juste à côté bordel de fion C'est incroyable C'est incroyable Ah oui ils ont déjà avec des montagnes effectivement C'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé les gars Ils ont fait le pire move Oh mon coeur a mal Mon coeur a mal Ah la boulette là Voyons voir la fin du move Oh là c'est un cauchemar vraiment En vrai je pense qu'ils auraient voulu faire pire Ils auraient pas pu No joke là Fizz et Vegard ils mettaient tout sur lui là Ils se faisaient destroy et ils détruisaient la fight Parce que les deux mouraient Diana arrivait ils étaient encore 4 contre Diana Diana Dachine elle tue un mec elle meurt C'est fine ils auraient même fait nashor et tout Et là bah là c'est terrible Ouais super Blitz c'est mort Hourra on a perdu l'AIM Et non Bah ouais bah ouais gros Bah ouais non Bah ouais juste non Oh la la Oh la 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 Et au final du coup 3 pour 1 en faveur des rouges doublés de Vladimir Donc je pense que le doublé de Vladimir était le plus proche Euh aïe Oh la 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 Vraiment voir un Vegard un Fizz mettre 8 sorts sur un mec à 326 de RM Qui est en plus un perso Qu'il a Blitzcrank C'est à dire qu'une fois qu'il a Grave Il sert à rien gros Il a mis son Grave Il a mis son E gros Il sert plus à rien pendant 5 secondes Tue Vladimir Vladimir En 5 secondes Il tue ta team C'est dommage C'est dommage Sérieux c'est imprévisible Ah bah là j'avoue que Je m'attendais pas à ça C'est vrai En vrai faut toujours se dire En vrai En vrai ils cherchent pas à comprendre Ils tirent sur le mec à côté C'est aussi simple que ça En vrai juste Ils tapent sur le mec qui est devant eux Y'a un mec devant eux On tape Genre Mais du coup c'est facile de tronquer ces mecs là Tu te mets devant C'est ok Vas-y Oh là les gars Non C'est pas fait à la base Le Magnetic Sun de la part de Veg Il y a encore une fois La Meteor Strike Qui va toucher Le Cuspel peut-être Non Attention on l'a raté Malheureusement Le Zap peut-être L'auto-attaque Et c'est récupéré C'est Lulu Si tu cru Lulu Allez Lulu Allez Lulu Allez Ludovic Lulu Le Le World Trick Super fluide Oh ça par contre c'est bien joué Le Smite Pour récupérer le kill Et là la Diana TV9-0 On rappelle Mais là elle est contre Vladia Elle est contre Jacques Dans l'endgame Et bah tu peux rien faire gros Plus sa mère ton bulle gros Et lui il a pas des rèves toujours Fume-le Nique lui sa mère Il a pas des rèves Alors qu'il y a un milliard Dégas magiques en face C'est parfait Il a toujours rien compris au jeu Mais c'est pas grave On y va Et on come back 3 kills sur Lulu Lulu qui est là Les mécaniques de Jacques Et regardez Et encore une fois Imaginez Là ce Jacques Dites-vous qu'il était à 0-7 0-7-1 je crois Ou 0-6-1 Et il n'avait pas de farm Et il avait 3 niveaux 4 niveaux de retard Imaginez ce mec là Tes subs sont affichés à 0 Ah bah c'est Twitch qui bug Ok c'est pour ça que Twitch bug bro Et là les mécaniques Voilà les mécaniques en fait Et là imaginez ce Jacques Ça va être juste Avec K-Farm il y avait scale Au moment où il se faisait une version de jungle En gros il aurait été à quoi A 3-2-2-1 Mais avec En étant le plus haut level de la game Ou à 1 level du plus haut level de la game Et il aurait stompé la game Sauf que là Bah comme il était à 4 niveaux de retard Et pas de farm Bah il est en retard Et là du coup à la fin Il se rend compte qu'il vient fort Et donc la prochaine game Il va vouloir le rejouer Il va dire c'est bon à la fin je gère Mais non c'est juste qu'en fait Tu te rends juste pas compte que Ce moment où là il est dans la game Il pourrait y être 10 minutes avant Allez 5 minutes avant facilement Et 5 minutes avant Les adversaires Ils peuvent rien faire Parce qu'ils sont beaucoup moins forts eux-mêmes I'm back in the game bitches Ah je suis mort Ah oui c'est à français c'est sûr Et il y va Le Jax il a dit qu'il était vague dans la game Mais il va se faire grave Mais au final ça va peut-être l'aider Parce que lui il va pouvoir avoir le kill Non Oh la la Au moins on est sur Il scripte pas Oh oui il rentre dans Oh oui il rentre dans la carotte Bien joué Savarus Ça c'est propre Il voulait prendre la carotte C'était malheureusement pas un goodies Ah qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait C'est bolji ça quand même C'est très très bolji C'est bolji c'est un peu con aussi Mais tranquille on va dire que c'est bolji On rentre dans le stun Ok il faut reculer Il y a le Nexus à nu les gars Là la game peut être Bon c'est terminé C'est terminé Le stun Oh oui bien je fais raidage dedans C'est parfait Ah c'est terminé Le Jhin est mort C'est la fin de la game C'est la fin de la game Parce que là ils vont push Et là ils push le Nexus C'est terminé 30 secondes pour le Fizz Ah c'est fini hein Je pense que c'est fini Attendez Attendez On est en Iron Cat C'est terminé Mais c'est pas terminé en fait I'm back in the game bitches Les rouges Peuvent finir Fois ils finissent Les rouges Partent au Nashor On sait pas C'est possible Vrai de vrai Le Jax en 1v9 Il peut pas tenir Là il va mourir Mais 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 vont-ils venir Vont-ils venir Les rouges peuvent finir 2 fois Et ils finissent Ok à 40% ils terminent En vrai là ils ont quand même Énormément de temps Ils ont 40 secondes 40 secondes C'est une éternité Je pense que t'as le temps De mourir 2 fois En plus qu'on a évidemment Black Widow Qui veut essayer de mettre des stuns Là donc bon Il va se faire grave Tout ça Donc ils finissent Moi je pense qu'ils finissent Mais j'avoue qu'on est en On est en silver Enfin on est en silver Non on est en Iron Cat Gros donc Donc à mon avis C'est pas sûr Les rouges par contre le Nashor En vrai par contre le Nashor J'y crois pas trop Parce que la Luxe Tu vois elle a l'air Elle a l'air de monter vers le haut Tu vois le Blitz Il a l'air de vouloir finir Moi je dis qu'ils finissent Mais je suis pas sûr En vrai je parierais pas Un seul euro sur ça Let's go Le grab Le stock va passer Attention le météore De la part de Vegard Qui pourrait évidemment Mais il exauce évidemment Le Blitz Et il meurt par l'utilité de Luxe C'est très bien fait ça Très 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 bonne maîtrise De ce joueur Le Jack c'est là En 2v5 Pour moi il fait rien Mais On y va Il a mis tous ses serveurs Dans le mauvais sens Mais il l'a fait Le Jack Il va peut-être jouer ses stats On sait jamais Non il y va Le sucru Et l'inim qui respawn L'inim qui respawn L'inim qui respawn Non Ah non Ah non l'inim qui n'a pas respawn Oh Non C'est l'inim qui respawn Oh mec J'aurais tellement aimé Que l'inim qui respawn C'est l'inim qui respawn Je pense qu'ils auraient pas compris Ce qui se passe Ils auraient fait What What Quelle magie noire A-t-il utilisé Pour son Nexus Et ils auraient pas fini Oh non Ah ils ont fini les salopards Et tout ça Ça part les gars Du move de Vladimir Fallait tuer Vladimir Là ça faisait Il tuait tout le monde Il faisait Nashor Mais pourquoi fils Pourquoi Veigar Avez-vous tout mis sur un Blizzcrank Qui est là pour tanker Pourquoi Exhaust un joueur Mon ami Black Widow Black Widow Qui est le fier Rentant des joueurs Silver Enfin des joueurs Par exemple bronze 5 Iron Cat Maintenant Tu es le représentant Des joueurs low-hélo Tu devais Tu devais survivre Tu devais sidestep Tu pouvais cliquer sur la souris Tu pouvais le faire Malheureusement Ça n'arrivera pas Et regardons Ah même le move de Riven Qui est quand même Qui peint une bonne attention Mais là Flash in Dans le vide Dash Du mauvais côté Stun Dans l'écrit Oh Ulti Sur des mecs full life Et derrière On dash C'est quand même Super propre Aïe 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 Je meurs Frérot Jougarène Jougarène Tu verras Ton jeu sera plus facile Là Là t'es iron Parce que tu joues pas Le bon perso Jougarène Tu verras Tu vas monter Parce que là J'avoue Il a compris Qu'il fallait flash in Qu'il fallait mettre des stuns Des ulti Tout ça Il a compris Qu'en gros Il y avait des trucs à faire Mais dans sa tête C'est encore un peu flou C'est encore un peu flou Genre Il sait pas trop Tu vois Genre Il y a des trucs Il sait qu'il faut faire des choses Mais il sait pas trop Dans quel sens Tu vois Donc ouais Dommage Là Là le Jax Jax il dash in sur le blitz Mais c'est pas le blitz La cible 1 Et là Là il fallait taper Notre ami Notre ami Lux Mais dans tous les cas Il aurait perdu je pense Et bah écoutez Belle game Belle game Belle game Belle game Cette game interactive Qui était très intéressante Vous aviez voté Vous avez majoritairement Il est très très bon Sur ce SOS Brond 5 Interactive Dont le titre est Deviner la suite Et bien Deviner la suite Très compliqué Deviner la suite Premier du nom De cette nouvelle série En SOS Faire 4 Deviner la suite Je pense que ça va être marrant C'est très dur C'est très très dur En vrai c'est assez anti-logique Donc il faut toujours essayer De réfléchir au plus simple Si t'étais un gars Qui attaquait le mec Le plus proche Qu'est-ce que tu ferais ? Normalement ça se résume souvent à ça Mais c'est propre On a vu quand même un jean Qui s'est défendu Des petites erreurs etc Un fils qui a fait des trucs intéressants Lulus tu cru Notre ami français Avec notre Jax Qui a fait des choses quand même Intéressantes à la fin Mais Encore une fois On veut trop gang On veut trop perdre du temps Farm 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 Et n'hésitez pas à prendre l'extension Chrome les gars Pour être en live Et savoir quand je suis en live Tout simplement Merci à vous C'était Sky Pour du SOS Faire 4 En live interactive N'hésitez pas à venir sur live Pour participer à tout ça Ce serait marrant Désolé tout le monde A bientôt Ciao ciao